Il y a l'aspect militaire qui est extrêmement important, parce que depuis le début de l'émission, nous avons entendu ces témoignages où on comprend qu'actuellement, donc, le plan des Israéliens, c'est de bombarder les endroits où on sait que sont réfugiés le Hamas, même si dans ces édifices-là peuvent se trouver des citoyens civils qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est le jeu d'ailleurs du Hamas, souvent de se cacher au travers des civils. Et donc, ça fait des victimes. C'est en train de se dessiner, puis il va suivre vraisemblablement une attaque. En attendant, il y a encore beaucoup de gens qui sont coincés là-bas. Et le Hamas continue de lancer des roquettes. Il y en a même qui arrivent maintenant du nord, du Hezbollah. Le Hezbollah, lui, qui est au Liban. On va parler avec Catherine Drew, c'est la mère de Geneviève Ouellet, qui était coincée en Israël. Et donc, votre fille... Bonjour, merci d'être avec nous. Votre fille était arrivée en Israël mardi dernier pour un voyage de deux semaines. Ils avaient réussi à la ramener ici. C'est pas simple. Expliquez-nous un peu comment vous vous y êtes pris, puis quel genre de réponse vous aviez au départ de la part de l'ambassade canadienne? OK. Premièrement, c'est ma fille qui m'a contactée samedi matin. Elle était sur la plage à Tel Aviv, puis les cirans ont commencé. Puis, elle a entendu comme des petits boum-boum-boum en arrière-plan. Elle est retournée dans sa chambre, puis elle m'a contactée. Elle avait son vol de retour pour le 19 octobre. Puis, moi, j'ai contactée à Canada parce que je voulais qu'elle quitte plus tôt. On m'a dit que je peux avoir comme le 15 octobre, mais c'est pas sûr que ça va partir. Mais j'ai réfléchi. Je l'ai pris. J'ai réfléchi à ça. Puis, j'ai dit, OK, mais je vais le changer. J'ai réussi avec Air Canada, le mettre sur un vol de Lufthansa. Je l'ai réservé. 24 heures plus tard, le vol était annulé. J'ai recommencé. J'ai réservé un vol avec Turkish Airlines. J'ai changé le vol avec Air Canada. 24 heures plus tard, ça s'était annulé aussi. Puis, hier, on était rendu à hier, puis elle m'a contactée vers midi, ou dans l'après-midi, elle m'a dit, Turkish Airlines vient d'annuler mon vol. Mais j'étais rendue après les démarches, puis j'ai essayé de contacter le gouvernement canadien. J'étais vraiment frustrée. Mais j'étais chanceuse. J'ai appelé à Turkish Airlines, puis j'ai été chanceuse d'avoir un très bon agent. Puis, elle a travaillé longtemps sur le dossier. Puis, finalement, elle m'a dit, est-ce que ta fille peut être à l'aéroport dans 30 minutes? J'ai contacté ma fille. Elle m'a dit, je suis prête. Elle a sauté dans un taxi, puis elle est allée à Ben Gurion, puis elle a réussi à partir avec Emirat sur Dubaï. Donc, un coup de chance d'un employé de Turkish Airlines qui a bossé fort pour vous permettre de trouver une solution, si je comprends bien. Mais, quand vous parlez avec l'ambassade canadienne, on vous dit quoi là-bas, là? Mais, en fait, je n'ai même pas parlé avec l'ambassade, mais ce qui est arrivé, j'avais mis un commandeur, un jeune qui était déjà pris à Jérusalem, un jeune Montréalais. Puis, il m'a contacté, puis lui aussi était pris. Il a essayé de contacter l'ambassade à Jérusalem, pas à Jérusalem, excuse-moi, à Tel Aviv, mais c'était fermé pour la longue fin de semaine. De mon côté, puis il a juste eu des réponses, c'était juste comme une machine qui donnait comme presque rien comme information. De mon côté, j'ai essayé à trois reprises, j'ai appelé, c'est le numéro qu'elle donne, l'urgence pour les étrangers. J'ai enregistré ma fille comme Canadienne à l'étranger, mais vraiment, j'ai eu des gentils, mais zéro aide. Puis, moi, je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi votre ambassade est fermée trois jours la longue fin de semaine. Puis, il y a des gens qui sont pris. Ma fille était toute seule dans un appartement, isolée. Elle n'avait jamais parlé avec personne depuis son arrivée. Puis, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a dit, je suis désolée, on est fermé, mais j'ai dit, vous êtes fermé, elle est prise. Puis, elle m'a dit, ah, mais il y a eu le travail, mais j'ai dit, ça change quoi? Vous êtes fermé dans votre ambassade, puis elle est toute seule. Mais, en fait, la troisième fois, j'ai appelé. Puis, finalement, elle m'a dit, mais elle devrait s'enregistrer avec le SOS international. Mais on n'a jamais dit ça la première ou la deuxième fois que j'ai eu. J'ai appelé. Finalement, j'ai dit à ma fille, prends un taxi, puis va à l'aéroport. Puis, elle m'a dit, je ne sais pas si vous m'acceptez, parce qu'elle n'avait pas encore le vol avec Amira. J'ai appelé moi-même l'aéroport Ben Gurien à Tel Aviv, puis j'ai parlé avec quelqu'un. Je lui ai dit, si ma fille prend un taxi, puis elle se rend de l'aéroport, est-ce qu'elle serait refusée? La madame était gentillée. Elle peut venir, on va le prendre. Donc, Mme Drew, aucune aide d'Ottawa, de l'ambassade canadienne. Ce sont les gens sur place et votre détermination à vous qui ont permis à votre fille de partir. Donc, les employés de ces compagnies aériennes et de l'aéroport qui ont été d'un grand secours, alors que quand vous appelez à l'ambassade, on est en congé. Oui, je peux vous dire que même Air Canada, puis Lufthansa, puis Turkish, même si les vols ont été annulés, ils ont fait le possible pour ma fille. Puis, je peux vous dire une chose que je n'ai jamais vue dans ma vie. Hier soir, ma fille était à l'aéroport, puis l'agent de Turkish Airlines m'a texté pour voir. Elle m'a dit, comment, vers ta vie, est-ce qu'elle a réussi à prendre le vol? Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Catherine Drew est la maire de Geneviève Ouellet, qui était coincée en Israël, grâce à la bonne volonté, à la disponibilité de ses employés, notamment de Turkish Airways, mais aussi d'autres compagnies comme Air Canada et de l'aéroport Ben Gurion, a réussi à sortir, embarquer sur un vol en partant. Merci beaucoup, Mme Drew, et bravo, là. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Bonne journée. Et il faut le dire, ce n'est pas la première fois. Moi, je me souviens, par exemple, en 2006, en guerre au Liban, les ressortissants canadiens qui se plaignaient des mêmes choses. On a vu ça au cours des dernières années aussi. Des gens qui se plaignent de la façon dont on les évacue dans des circonstances comme celle-là. Je comprends que la pression est importante. Imaginez quand vous êtes pris là-bas et que les bureaux sont fermés. Enfin. Parlons de l'aide d'humanité, maintenant. J'en glissais un mot tantôt avec notre reporter à qui on parle en direct là-bas. Il y a une guerre actuellement et il y a des atrocités qui ont été commises par le Hamas. On commence à en apprendre un peu plus à chaque jour. Quoi qu'il faut toujours faire attention avec ces informations-là, qui sont souvent non fondées ou non vérifiées. Par la suite, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça. Mais le fait est que le Hamas en est pris dans des circonstances épouvantables à des civils. Et là, il y a une colère en Israël. Et là, il y a une clé de mon